Voilà, ça démarre effectivement, c'est bon. Chers amis, nous croyons que vous êtes là aussi en train de nous suivre. Nous espérons que vous avez passé une agréable semaine. Et c'est pour un grand plaisir de nous tenir devant vous, debout. Et nous croyons que nous allons passer ensemble un agréable moment. Ça fait un moment maintenant, nous sommes ensemble en train d'écouter. Ces messages qui viennent de la part de Dieu, au travers de l'église, la mission de salut en Christ au Bénin. Et une fois encore, le pasteur Paul, que vous suivez directement en français, l'interprétation Angon, vient de notre chantal. Toute l'équipe technique est là, très afférée, ayant braqué leur caméra sur nous. Et puis, cette équipe vous dit bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Si vous êtes fidèle à écouter nos émissions, à suivre nos communications, nous avons commencé par voir un thème très important que nous avions intitulé. Comment faire déployer la capacité de Dieu? Comment faire déployer la capacité de Dieu? Êtes-vous intéressé à voir Dieu se manifester dans votre vie? Nous, nous avons soif de voir Dieu intervenir dans notre vie, tous les jours. Parce que lorsque Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, Tout le monde le saura. Dieu a une capacité que l'homme n'a pas. Et c'est ce que nous avons vu, dans ce que nous avons communiqué, Il y a juste quelques jours, avec le texte, qui est notre texte de base, Sur lequel nous allons encore revenir, dans ce message, à savoir, 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 50. 1 Samuel 17, 48 à 50. 1 Samuel 17, verset 48 à 50. Nous allons relire ce texte. Nous allons relire ce texte-là, pour nous replonger dans ce que s'est passé, Dans ce passage où David a expérimenté la capacité de Dieu. Mais il y a des gens qui ont eu des motos, mais il y a des gens qui ont eu des mots. 1 Samuel 17, 48 à 50. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. Le verset 50 dit. Avec une fronde. Et une pierre. David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Sans avoir d'épée à la main. Nous voudrions vous assurer. Que si nous laissons Dieu déployer sa capacité dans nos vies. Si seulement nous pouvons faire comme David. Et ne pas avoir d'épée. Ou ne pas compter sur nos épées. Reconnaître nos faiblesses. Nos limites. Notre incapacité. Et permettre à Dieu. de déployer sa force. Dans nos situations. Nous ne serons plus frustrés dans notre vie. Nos vies ne seraient plus caractérisées par des pleurs. Le but de ce message. Comme d'ailleurs. Au travers de beaucoup de messages que nous communiquons. C'est de bâtir notre foi. De fixer nos regards sur ce que Dieu peut faire. D'arrêter de compter sur nous-mêmes. De cesser d'avoir peur. De ne plus être attentif aux circonstances qui cherchent à nous emporter. De ne plus être conscients des réalités qui nous entourent. Et qui ont tendance à nous faire pleurer. Mais plutôt de fixer nos regards. Si ce Dieu est invisible. Mais capable de faire des choses au-delà de la capacité humaine. Comment faire déployer la capacité de Dieu. Dans ce que nous avons communiqué antérieurement. Ça fait quelques jours. La première réponse que nous avons apportée à cette question là. Qui était sous forme d'introduction. En partant de notre thèse. A savoir. 1 Samuel 17. 48 à 5 ans. L'histoire de David devant Goliath. Nous avons vu que pour faire déployer la capacité de Dieu. Il faut d'abord être connecté à ce Dieu là. Être connecté à ce Dieu. Voyez. Dieu a en lui sa capacité. Ne pourront pas vouloir que Dieu déplace sa capacité en nous. Lorsque nous voulons nous séparer de Dieu. Ne pourront pas être éloignés de Dieu. Être séparés de Dieu. Et même rejetés Dieu. Ne même pas croire en lui. Nier son existence. Et espérés. Qu'il déploie sa capacité dans nos situations. Je prie ce soir. Ce matin. Ce midi. Ce t'après-midi. Cette nuit. En fonction du moment où vous nous écoutez. Que ce Dieu dans sa grâce. Nous remplisse. Remplisse nos bouts de sa parole. Afin que ce que nous allons continuer d'entendre là. Ne vienne pas de nous. Afin que cela vienne de la capacité de Dieu. Nous voulons appliquer le message même déjà. Nous prions que Dieu est dans sa grâce. Nous remplisse de sa capacité. Afin que les parents que vous allez entendre de notre bouche. Ne proviennent pas de nous-mêmes. Mais que ces parents proviennent de la capacité surnaturelle de Dieu. Dans le nom de Jésus. David faisait face à Goliath. Goliath, c'est la représentation d'un obstacle insurmontable par la capacité humaine. Il y a des obstacles que les hommes peuvent déplacer. Mais il y en a qu'aucun homme sur la terre ne peut déplacer. Et David était en face d'un obstacle que l'homme naturel ne peut pas développer. Parce que Goliath était non seulement géant physiquement. Mais Goliath était également un sorcier. David disait que nous savons que Goliath n'était pas édité. Il ne pouvait pas dire que c'était ça. La Bible dit au verset 43. On ne l'avait pas lu. 1 Samuel 17, verset 43. La Bible dit qu'il y a un enfant qui nous a dit. Dans ma version ici, au verset 43. Le Philistine dit à David. Le Philistine, c'est Goliath. Il dit à David. Suis-je un chien ? Pourquoi tu viennes contre moi avec des bâtons ? Maintenant, écoutez la suite. Et après l'avoir maudit par ce Dieu. Goliath a maudit David par ce Dieu. Combien de dieux Goliath avait-il ? Le verset 43, sujet, montre que c'est plusieurs dieux. Parce que c'est saint. Donc c'est au pluriel. Beaucoup de dieux. Goliath, non seulement était un professionnel de guerre. Vous voyez ? Saül lui-même a témoigné de Goliath. Lorsqu'on monte et qu'on va lire à partir du verset 33. Verset 33, on va demander à Chantal de lire verset 33. Verset 33. Saül dit à David. Oui. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistine. Oui. Car tu es un enfant. Oui. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saül reconnaît que Goliath est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saül est un homme de guerre dès sa jeunesse. Goliath était non seulement un militaire, mais il est un ancien militaire. Il est devenu général. Avant de devenir général, il n'est passé pas beaucoup de grade. Si on se retrouve dans la logique de l'armée moderne. De manière qu'il était rondé. Maintenant, au-delà de tout ça, Goliath était un sorcier. Ça veut dire qu'il avait encore une puissance surnaturelle. Si sa capacité naturelle ne marche pas, la capacité surnaturelle va marcher. Et le petit David là, qui est un simple petit et qui est encore un civil, doit affronter ce Goliath là. David était devant un obstacle que l'homme naturel ne peut pas déplacer. Goliath était certain, convaincu qu'il allait vaincre l'armée d'Israël. Il s'est préparé en conséquence. Et Goliath hurlait déjà. C'est impossible à David, en étant dans un état naturel, de renverser Goliath et d'attaquer juste avec un bâton, de ne pas venir avec Goliath. C'est impossible, c'est un obstacle insurmontable. Donc nous avons montré, dans ce que nous avons communiqué jusque-là, que la première chose qu'il faut faire, lorsqu'on est devant une situation comme ça, et nous voulons que Dieu intervienne autrement, on sera noyé, quand un de cet obstacle-là, c'est fini pour nous, il faut être connecté à Dieu. Alors, vous pouvez le savoir, comment est-ce que vous pouvez être connecté à Dieu ? Comment on fait pour être connecté à Dieu ? C'est une très bonne question. Et si seulement que nous retournons dans ce passage-là, qu'on regarde comment David a fait, la connexion de David à Dieu était en ce que David, dès sa jeunesse-là, il croyait en Dieu. Et ce que David faisait, les esprits qu'il a accomplis, ce que David a réalisé dans sa vie comme grand esprit, quand il était berger, il savait que c'est Dieu qui a... David avait une conscience que c'est Dieu qui est avec lui et qui lui donne la victoire. Ayez conscience que Dieu existe et ayez conscience que Dieu est avec vous. Nous simplifions la question. Comment être connecté à Dieu ? Nous aurons pu développer toute une thèse par rapport à ça. Mais restons dans le contexte de ce que nous avons lu. Nous montrons que pour être connecté à Dieu, il faut avoir une conscience. Une conscience telle que nous sommes convaincus que Dieu est avec nous. Notre conscience n'est pas juste vague comme ça, là, pour tenir ou bien compter seulement sur nous-mêmes ou compter sur quelqu'un d'autre. Nous avons une conscience forte que Dieu est avec nous, même quand nous ne voyons pas. David était conscient que Dieu était avec lui, bien qu'il ne le voit pas. C'est ça que nous appelons connexion. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous ? C'est le point de départ. David était convaincu qu'il était devant Goliath quand Dieu était avec lui. David, quand vous êtes devant vos projets, de grands projets, qui nous prennent des défis pour vous, est-ce que vous êtes conscient que Dieu est avec vous ? Quand vous voulez voyager, pendant que nous vivons dans un monde tumultueux, il y a de risques partout. L'exécurité est partout dans le monde. Partout où nous sommes, il y a toujours le risque de mourir. Est-ce que vous avez conscience que Dieu est avec vous ? C'est cette conscience-là que nous appelons la connexion avec Dieu. Que ça ne dérange pas les théologiens ? Nous simplifions la question de connexion. En restant dans le contexte-là, David savait, pendant qu'il était devant Goliath, qu'il n'était pas seul. Croyez que vous n'êtes pas seul. Croyez que Dieu est avec vous. C'est ça votre lien avec Dieu. C'est ça votre connexion avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas cette conscience-là, ça veut dire que vous compterez sur vous-même. Ou vous compterez sur les moyens dont vous disposez. La bute dit au verset 50 que nous avons relis tout à l'heure. Que David a été plus fort que Goliath. Sans avoir de paix. Il n'avait pas de paix. Alors quel était son secret ? Il était connecté à Dieu. Il était convaincu que Dieu était avec lui. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que nous avons d'ailleurs commencé par développer dans notre ancien message, c'est que David connaissait la capacité de Dieu. Connaître la capacité de Dieu. Connaître la capacité de Dieu. David avait certainement été éduqué dans une famille où les parents lui ont inculqué que le Dieu d'Israël a un Dieu de victoire et qu'il n'y a aucune armée au monde qui peut l'emporter sur ce Dieu. David était petit. David, il était jeune. Il n'avait pas beaucoup d'expérience. Il a fait juste quelques expériences par rapport à sa profession de jeune berger derrière le troupeau de son père et il déchirait lion et ours. Mais comment est-ce que cela était impossible ? On a dû mettre dans sa tête que le Dieu des Israélites, c'est un Dieu de guerre. Et David, écoutez, vous avez dit ça ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand on commence à parler verset 45, Chantal, peut-on lire à parler verset 45 ? À parler verset 45. David dit aux Philistines, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lancée, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insultée. » Vous entendez ? Merci, c'est moi. Le Dieu de quoi ? De l'armée d'Israël. Dans ma version, ici, c'est écrit « Du Dieu des troupes d'Israël ». Où est-ce que David a appris ça ? Qui lui a dit que Dieu est le Dieu des troupes, le Dieu des armées ? Les parents ont dû l'enseigner, mais ils ont dû lui communiquer ça. Donc, dans la terre de David, Dieu n'est pas un civil. Vous entendez ? Dieu est un militaire. Dans la pensée de David, non seulement Dieu est un militaire, il est un général. Il est un maréchal. Donc, quand David se trouvait devant Goliath, il ne voyait pas sa capacité à lui. Parce que Goliath est un militaire. Goliath est un général. David est un civil. C'est un enfant, il est un petit. Devant Goliath, il voyait, David voyait en lui-même, ou derrière lui, autour de lui, devant, à gauche, à droite. David voyait Dieu, le grand chef des armées, d'Israël. Un chef d'armée, qu'on ne pouvait jamais vaincre. David était très conscient de ça. David connaissait la capacité de Dieu, et savait que Dieu était un chef de guerre, plus fort que Goliath. David a dû apprendre des histoires concernant les troupes d'Israël, où Dieu a donné la victoire à son peuple, parce que Dieu lui-même est un chef de guerre. Si nous voulons que Dieu intervienne dans nos situations, en employant sa capacité, il faudrait que nous connaissions cette capacité, que nous apprenions sur cette capacité, que nous sachions que Dieu a une capacité. Chers amis, Dieu a une capacité, Goliath avait une capacité, il avait une capacité naturelle, par son expérience, par sa lance à javelot, ou son javelot, il avait également une capacité surnaturelle, qui lui venait de ce Dieu. Donc, Goliath a une capacité multiple. Mais David savait également, que Dieu a aussi sa capacité à lui. La maladie qui vous fait peur, a certainement une capacité. Mais sachez cet après-midi, ce matin ou cette nuit, sachez que Dieu qui est avec vous, a également sa capacité. Les dettes qui sont en train de peser sur votre conscience, ont leur capacité. Mais sachez également, que Dieu qui est avec vous, a aussi sa capacité. Les projets que vous avez devant vous, et vous ne savez pas comment les réaliser, ils ont leur force, et ça vous fait peur. Quand vous voyez ce que ça représente, en termes de contraintes, en termes de moyens que cela requiert, c'est un après-midi, nous sommes en train de peser sur votre conscience, et nous sommes en train de peser sur votre conscience, et vous pouvez savoir comment vous n'allez pas venir. Les projets ont en eux même leur capacité. Mais sachez, que Dieu qui est avec vous, a également sa capacité. Les ennemis que vous connaissez, et ceux que vous ne connaissez pas, ont leur capacité. Et vous connaissez peut-être la histoire, où ces ennemis-là ont dû à tuer des gens, ces ennemis ont dû à détruire des foyers. Vous connaissez des histoires. Ce n'est pas comme vous avez raconté, vous avez été témoin de ça. Ou les ennemis qui vous menacent, ils ont dû à opérer. Ils ont dû à détruire des vies. Et vous connaissez ça. Vous êtes sûr de ça. Et vous savez que ce n'est pas faux. Mais ceux qui n'est pas faux aussi, ceux qui sont aussi vrais, c'est que Dieu aussi a sa capacité. Vous entendez ? David savait que Goliath avait une capacité. Et ça lui a rappelé ça. Ça lui a dit, au verset 33 qu'on avait lui, David, ce homme là, je le connais, il a été guerrier, militaire depuis sa jeunesse. David connaissait la capacité de Goliath. Et Goliath a maudit David par ses dieux. David savait également que Goliath avait une capacité surnaturelle. David savait également que Dieu qui est avec lui avait une capacité. Le problème que nous avons, nous savons que ce qui est devant nous est qui est en train de nous faire peur. nous connaissons sa capacité. Nous connaissons sa capacité. La maladie qui nous menace. Et dans la capacité se trouve dans le nord de la maladie. Et on dit sida. On sait quelle capacité est-elle là ? On dit qu'elle est en train de nous faire peur. insuffisance rénale. insuffisance rénale. On sait quelle capacité est-elle là ? On dit cancer. On dit cancer. On sait quelle capacité est-elle là ? On dit hyper-tension. On dit diabète. Ben on est où que ce sont ces noms là ? On sait que ces noms sont attachés des capacités de nuisance, de destruction et de meurtre, de tuerie. mais ce que nous ne cherchons pas à savoir malheureusement nous ne voulons pas être attentifs nous ne voulons pas nous asseoir et reconnaître que Dieu sait qu'il y a avec nous a une capacité si nous voulons jouir de la capacité de Dieu malgré les circonstances qui nous intimident et qui nous flash et qui semblent manifester leur capacité contre nous nous devons reconnaître aussi que ce Dieu qui est avec nous a une capacité et moi je voudrais vous poser une question là où vous êtes depuis que vous croyez en Dieu et nous espérons que vous croyez en Dieu est-ce que vous connaissez la capacité de Dieu est-ce que vous apprenez sur la capacité de Dieu lorsque vous êtes devant des défis lorsque des situations sont présentes autour de vous lorsqu'il y a des menaces qui pèsent sur vous est-ce que vous prenez du recul est-ce que vous essayez pour voir que Dieu qui avait aussi une capacité nous prions pour vous que ce message vous aide à reconnaître que Dieu a une capacité David sait que Dieu a une capacité reconnaissant pendant que nous sommes en face des défis menacer de quelque chose ne dérangez pas quelque chose pendant que nous avons peur de l'avenir pendant que le futur nous inquiète pendant que nous sommes dans l'incertitude nous sommes dans une situation précaire et ne sent pas comment ça a fini prenons également du recul et sachant que ce Dieu qui est avec nous a aussi une capacité David le savait quand nous reconnaissons ça nous allons permettre à Dieu de déprimer cette capacité quand nous ne reconnaissons pas nous n'allons pas lui ouvrir la porte nous serons indifférents à sa puissance nous serons indifférents à la capacité de Dieu mais quand nous sommes conscients que Dieu a une capacité nous serons préoccupés de voir cette capacité se déployer cette maladie me menace oh d'accord il n'y a pas de problème mais j'aime Dieu qui est capable j'aime Dieu qui a la puissance j'aime Dieu qui peut se lever j'aime Dieu qui va intervenir j'aime Dieu qui va faire quelque chose j'aime Dieu qui va nous surprendre j'aime Dieu qui va réagir quand j'ai cette conscience ça laisse la place à Dieu et Dieu au Père dans l'histoire des Israélites lorsque nous lisons l'histoire dans les autres ou bien dans l'ombre malgré tout ce que Dieu fait dans leur vie c'est tout comme s'ils ont ignoré la capacité de Dieu il y a des gens Dieu au Père des miracles dans leur vie mais chaque fois que Dieu au Père c'est le moment où Dieu au Père c'est quand Dieu a opéré le miracle oh bravo Dieu oh j'ai un témoignage oh merci Seigneur oh Dieu est très grand après ça là c'est fini lorsque les preuves viennent encore ils oublient que Dieu a une capacité le Goliath qui se montre devant eux là ils vont penser pas le décrire ah cette maladie va me tuer oh c'est ça qui a tué mon petit frère ah ces tes amis là personne ne réussit à ça les gens qui réussissent là ils ont leur oncle qui est dégé c'est quand ils ont des gens qui ont une relation proche d'eux les gens qui réussissent là c'est ceux là qui ont fait de grandes écoles les gens qui réussissent là c'est ceux là qui sont proches du président de la République les gens qui réussissent là c'est ceux là qui sont proches des partis politiques les gens qui réussissent là c'est des gens qui donnent de l'argent c'est des millions pour réussir au concours de la police concours de douane douane là il faut 25 millions police 1 500 000 Jean Dameri 500 000 ah moi je n'ai rien mais être Dieu avec toi quand nous avons des réflexions comme ça quand nous avons des idées comme ça nous manifestons nous décrivons seulement la capacité de notre ennemi en regardant l'histoire de David à aucun moment David n'a décrit la capacité de Saül David n'a décrit la capacité de Goliath à aucun moment écoutez ce message à aucun moment Goliath Goliath n'a jamais décrit David n'a jamais décrit la capacité de Goliath David n'a jamais décrit David n'a jamais parlé de la capacité de Goliath ça dit que Goliath n'a pas de capacité non Goliath n'a jamais décrit David le savait Saül lui a dit ça nous l'avons dit tout à l'heure mais David là il n'en a pas fait qu'à il ne s'est pas occupé David a eu un comportement une attitude exactement contraire à l'attitude que les Israélites ont eu dans le désert David a eu une pensée David était dans un état d'âme totalement différent de l'état d'âme de la pensée que les Israélites ont eu dans le désert et ils sont morts un à un qu'est-ce que les Israélites ont eu comme pensée qu'elle était la pensée dans le désert les Israélites ont décrit la capacité de leur ennemi ils ont passé le temps à décrit la capacité des géants sur le territoire comme Dieu a promis et puisque ça s'est passé comme ça ça était ce qui a contrôlé leur cœur c'est ça qui a contrôlé leur cœur et ils sont morts mais David n'a pas fait ça il n'a pas décrit la capacité de Goliath mais qu'est-ce que David a fait David a décrit la capacité de Dieu et il a méprisé l'identité de Goliath il a dit de Goliath mais qui est ce quoi ? mais qui est ce des Sikonsis quels n'ont attribué vous à votre ennemi les sorciers qui vous menacent quels adjectifs vous les attribuez les Israels dans le désert ils ont dit que les Éremis étaient des géants Goliath ici il mesure au moins trois mètres il était géant il était sorcier David n'a jamais dit qu'il est géant il n'a jamais dit quel adjectif attribuez-vous à vos Éremis qu'est-ce que David a dit David est un petit un petit commissaire l'affaire n'est pas dans l'âge l'affaire se trouve dans les pensées que pensez-vous de vos Éremis première chose que pensez-vous de Dieu je mets ça dans une autre version que pensez-vous de la capacité de vos Éremis que pensez-vous de la capacité de nuisance de vos Éremis et que pensez-vous de la capacité de sauvetage et d'action de Dieu qu'est-ce que David a fait comment a-t-il répondu à ces questions David a vu Goliath David a vu Goliath un petit dit David l'a banalisé David l'a métrivé pas zéro mais écoutez ce qu'il a dit de Dieu écoutez regardons au verset 37 on l'avait déjà dit l'autre fois nous avons demandé à ses chantants de relire ça verset 37 David dit encore l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin voilà ce que David a dit David a montré que Dieu a la capacité de délivrer un petit de la griffe des lions ou des griffes du lion regardez un petit enfant par rapport à un lion une grande personne devant un lion est une proie facile un petit garçon devant un lion mais David dit que la capacité de Dieu est tellement forte au point où ça amène un petit garçon à déchirer un lion c'est la capacité de Dieu qui fait ça tout ce jour dans nos pensées par rapport à nos ennemis et par rapport à Dieu et ça fait la différence entre les chrétiens il y a des chrétiens qui sont dans l'église ça fait des années leurs pensées les pensées qu'ils avaient avant de venir à Jésus pour devenir enfants de Dieu les pensées qu'ils avaient avant de connaître Dieu ces pensées n'ont jamais changé la peur qu'ils avaient les idées les histoires ce que les gens leur ont raconté dans leur village dans leur enfance concernent les sorciers c'est ça qui est resté ce que les gens ont raconté concernant ceux qui sont dans les sociétés secrètes à savoir que ces gens qui sont dans les sociétés secrètes dans les réseaux exotériques c'est ça qui contrôle le monde si vous n'êtes pas dans les réseaux vous ne pouvez pas trouver affaires si vous n'êtes pas dans les réseaux votre patron ne va pas vous promouvoir vous ne pouvez pas faire les affaires ceux qui dédièrent les grands banques ceux qui sont dans les grandes sociétés presque tous les chaises d'état du monde sont dans les réseaux et si vous n'êtes pas dedans rien ne vous manchera ce discours là ne reprend que la description de nos ennemis c'est ça qui a été la source de l'échec de la mort c'est ça qui a été la source de la destruction des Israels dans le désert David a fait le contraire il a méprisé la capacité de son élevé qui est ce test il nous prend pour qui non est israéliste mais qu'est ce qu'il pense il ose défier la troupe d'Israël il ne sait pas qui il a fait c'est comme ça nous devons réagir c'est ça qui doit être l'état de nos pensées quand nous sommes devant des situations un homme a déclaré un jour on me l'a rapporté c'est un pasteur et quand j'entends ça ça me touche que Dieu fait ce pasteur et que Dieu nous aide aussi à grandir j'entends des pasteurs prêcher qu'un enfant et Dieu peut tomber malade qu'un enfant est tombé malade que la maladie peut venir j'entends des pasteurs diriger célébrer le mariage et j'ai été témoin de ça de grands pasteurs que Dieu les bénisse nous n'avons rien contre eux nous sommes en train d'apprendre et ces patients ont déclaré ils ont récité dans leur liturgie pour célébrer le mariage pour faire alliance à l'homme et à la femme et ils ont fait répéter aux époux je vais t'aimer te chéri dans des situations difficiles comme dans des bonnes situations dans la maladie comme dans la mort quand j'ai entendu ça j'étais choqué c'est ce que je crois moi-même avant ce sont ces discours que j'avais dans les pensées moi aussi parce que c'est ce que les théologiens nous ont enseigné j'entends de passer et de célébrer des mariages comme ça pour dire la maladie peut venir comment est-ce que nous pouvons décrire nos ennemis comme ça les jeunes qui veulent entrer dans le mariage on veut dire que la maladie peut venir qu'est-ce que ça nous pouvons ne pas parler de ça si ça vient ok mais pourquoi c'est à nous d'en parler la vérité c'est quoi la vérité dans l'ouvée alliance dans la rédemption la vérité c'est que Christ a porté nos maladies et nous n'avons plus à les porter Esaïe chapitre 53 après verset 4 Jésus a porté nos souffrances il a porté nos douleurs il s'est chargé de nos maladies Matthieu chapitre 8 après verset 17 c'est ça la vérité David connaît il a appliqué ça sans connaître ça alors je parle de ce passage que Dieu le bénisse qu'est-ce qu'il a dit par rapport à sa vérité il décrivait tellement la capacité de Dieu et la force de la parole de Dieu par rapport à la maladie et il méprisait il a tellement méprisé l'ennemi qui est maladie des hommes en disant quoi il dit le jour on apprendra que lui il est tombé malade il faut savoir qu'un homme est devenu enceinte vous entendez pour montrer qu'il ne peut pas tomber malade pour mépriser la maladie il y a des gens qui font l'éloge dans la maladie le cancer il perd attention il faut faire attention c'est ça maintenant c'est ça qui est tout maintenant est-ce que vous avez pris des précautions est-ce que vous avez pris des précautions est-ce que vous avez vérifié ce monsieur a dit le jour où lui tombait malade c'est qu'un homme est tombé enceinte vous comprenez le message David a dit à Goliath il a dit de Goliath qui est ce testé concile il a méprisé la capacité de son ennemi ce pasteur a méprisé la capacité de la maladie et a fait la promotion à valoriser à décrire la capacité de Dieu à empêcher la maladie d'atteindre ses enfants chers amis nous sommes en train de montrer que si nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie si nous voulons faire déployer permettre à Dieu de déployer sa capacité dans notre vie nous allons montrer que nous allons être connectés à lui avoir la conscience que Dieu a avec nous et la deuxième chose savoir que Dieu a une capacité savoir que la capacité de Dieu n'a aucune commune mesure avec la capacité de nos ennemis il est le créateur du ciel à la terre sa capacité est illimitée il parle et ce qu'il dit s'accomplit vous allez nous arrêter là dans ce message et vous inviter à recevoir Jésus parce que c'est par lui que nous devenons enfants de Dieu arrêter la vraie connexion avec Dieu c'est au travers de Jésus il a dit lui-même dans Jean chapitre 14 dans Jean chapitre 14 Jésus a montré que personne ne peut aller au Père sans passer par lui vous entendez il est le lien par lequel on se connaitre à Dieu sans lui nous ne pouvons pas avoir de connexion avec Dieu si vous n'avez pas reçu Jésus nous prions pour vous à l'instant même à l'instant même nous voudrions vous exhorter à dire avec nous Seigneur Jésus merci pour ce message j'ai été touché par ces paroles je reconnais que je n'ai pas la conscience de ta capacité parce que je ne suis pas connecté à toi Seigneur Jésus ce soir ce matin ce midi entre dans ma vie j'ouvre mon coeur à ta présence deviens mon maître unique écris mon nom dans ton livre et aide-moi à te suivre jusqu'à ce que tu reviennes merci de le faire au nom de Jésus j'ai prié Amen comme Dieu vous bénisse priez également pour nous pour que nous appliquions ce message merci pour votre attention à la prochaine au revoir le double